Mon cher Patrice, nous avons pas mal de réactions sur ce numéro 64 de l'hiver 2010. Et j'ai été assez favorablement surpris par le nombre de personnes touchées par notre dossier « Changer un petit pas ou faire le grand saut ». C'est vrai que le thème du changement, de la transformation, de la métamorphose en ce moment, est vraiment un thème porteur. Je crois que tu as eu pas mal de réactions toi aussi. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un dossier réussi, parce qu'on ne les a pas tous réussis. Mais celui-là parvient à faire, à couvrir le champ complet depuis les petits changements auxquels nous sommes tous invités en permanence. Il y a comment changer d'alimentation, comment changer de mode de locomotion, comment arrêter de fumer ou comment se mettre à faire de la gymnastique, enfin des tas de changements comme ça. Et puis des changements plus profonds, notamment avec l'entretien avec Denis Marquet, qui d'ailleurs va sortir bientôt un livre dans la collection clé chez Alma-Michel, où il reprend ces thèmes-là, c'est-à-dire ce thème assez paradoxal et presque mystérieux, on pourrait dire, où il explique que la personnalité ne peut pas changer. Parce que ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire l'ego, c'est justement ce qui nous protège depuis la naissance contre tout changement radical. Et donc, quand on dit « je veux changer », il y a quelque chose qui est faux. On ne peut vraiment changer que quand on se fait culbuter. C'est pour ça que souvent on change grâce à une crise, à une maladie, à un accident. Quand on se fait déstabiliser ou quand un changement majeur dans notre existence arrive. Voilà, c'est ça. Et lui explique que, alors lui qui est philosophe-thérapeute, puisqu'il a un cabinet de philosophie-thérapeute, dit qu'un bon psychothérapeute, c'est quelqu'un qui joue, qui doit jouer avec empathie, mais qui doit réussir à déstabiliser, à mettre la personne au bord de la crise. Mais alors il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs. Oui, alors on a interrogé plusieurs personnes, dont Marc Marandola, qui est l'auteur d'un livre sur le déclic, qui elle, explique qu'il y a toutes sortes de petits changements qui peuvent se produire, qui grosso modo répondent à la philosophie du changement par petits pas, par tout petits pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce dossier. Au départ, c'est qu'on avait été tellement frappé par l'étude d'un Américain qui s'appelle Robert Maurer, et qui lui reprend toute une, ça serait trop long à expliquer ici, mais toute une démarche des psychologues américains à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où il s'était aperçu que ce n'était pas la peine de brusquer les gens si on fait peur aux gens, en leur disant « il faut changer absolument » et en leur mettant la pression, il y a quelque chose dans leur cerveau reptilien, dans les structures les plus archaïques, qui se cabre et puis qui bloque. Et le changement, à ce moment-là, c'est la partie survie qui joue et elle n'est absolument pas bonne pour changer. Alors qu'en les rassurant et en leur proposant des changements à tout petits pas, et ils donnent des exemples qui sont incroyables, c'est une personne qui mangeait trop et puis qui décide de manger une frite ou un grain de riz de moins par jour, enfin une espèce de truc complètement dingue, quelqu'un qui ne peut pas faire de gym et à qui on propose de faire, mais juste deux respirations par jour et même sans se fatiguer du tout. Et ça fonctionne parce que la personne rassurée entre dans un cercle vertueux. Oui, c'est comme ça que j'ai quitté la cigarette il y a maintenant un quart de siècle, 25 ans de ça. Ah bon ? Je fumais trois paquets par jour et un jour je me suis dit, il faut arrêter, j'avais essayé d'arrêter brutalement et ça ne marchait jamais, je retombais. Et là je me suis octroyé un cigarios, les petits cigares, par jour et ça a très bien fonctionné. Au bout de quelques temps, j'ai arrêté le petit cigarios par jour et je n'ai plus jamais fumé. Voilà, donc, si vous voulez en savoir plus sur le changement à grand pas ou à petit pas, le numéro 64 de Nouvelles Clés. Et...